Bonjour à tous, c'est In The Panda et aujourd'hui on vous parle du film Commencer Loin d'Aurel San. Dans un nouveau décor, vous remarquez, on n'est pas du tout au même endroit que d'habitude pour la simple et bonne raison que j'ai déménagé. Donc il va falloir faire le deuil de l'ancien appart. Et j'ai pas encore vraiment de décor pour tourner bien bien fixe. Là j'ai mis deux toiles à la con derrière, c'est vachement joyeux. Mais ça va se décider dans les semaines à venir. Voilà, là on est encore dans les balbutiements. Il n'empêche qu'on s'arrête pas et qu'aujourd'hui on parle d'un film et d'un bon film, puisque le premier film d'Aurel San est un bon film. A la base on m'avait proposé une vanne genre Commencez Loin, Commencez Bien, mais je pense que ça va être repris par plein de journalistes cinés un peu nuls, donc je vais pas la faire. Mais sachez que je l'avais cette vanne, je l'avais. Alors je dis premier film d'Aurel San, mais c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'en fait le premier long métrage d'Aurel San est un long métrage réalisé par Aurel San, mais aussi par Christophe Offenstein qui est venu l'aider à réaliser un premier film, parce qu'il n'est pas réalisateur Aurel San. Moi à la base je l'ai connu avec Perdu d'avance, avec son premier album, puis avec Le Chant des Sirènes qui je pense est un des albums de rap français les plus importants qu'on a eu ces dernières années, et je pèse mes mots. J'avais écouté l'album des Casseurs Flotteurs que j'avais quand même trouvé en deçà des albums précédents, parce que je trouvais qu'Aurel San savait aborder la thématique dramatique au sein de son oeuvre, et je trouvais que le premier album des Casseurs Flotteurs était une sorte de buddy movie, avec le côté dramatique en moins. C'était pas un mauvais album, on passait un bon moment, on se tapait des barres, mais pour moi il manquait un soupçon de quelque chose. Et donc là quand j'ai vu le film des Casseurs Flotteurs commencer loin, je me suis dit, est-ce que ça va juste être un buddy movie pour la déconnade, où on s'en fout un peu et on se tape des barres ? Et bah non c'est plus intelligent que ça. Le film clairement raconte ce que tous les petits gars de province qui ont la vingtaine ont vécu, à savoir une vie où tu sais pas trop ce que tu vas faire le lendemain, et où tu vis avec tes potes, et où tu sors avec eux, et tu te tapes des barres avec eux, et voilà, et je pense que c'est pour ça que ça me parle, parce que je suis quand même juste un petit con de province. Le coup du canapé pourri qu'on voit dans le film, j'ai eu le même canapé, je connais ! Et donc déjà de par sa thématique, le film est plus intéressant que leur précédent album, parce qu'on va nous parler de ces gars paumés dans leur vie, mais qui se tapent aussi des barres. Donc on a le côté buddy movie, mais on a le côté dramatique qui me manquait, et ça c'est super cool. Vraiment le premier album des Casseurs Flotteurs était cool, mais écouter la BO de Comment c'est loin, c'est... exactement ce que j'attendais avec les Casseurs Flotteurs, c'est trop bien. Petite nuance par contre, n'écoutez pas la BO avant de voir le film. Vraiment, c'est une très mauvaise idée. Pour la simple et bonne raison en fait que la BO raconte l'histoire du film, et que donc écouter la BO, et bien c'est se spoiler le film, et se spoiler la découverte du truc. Donc vraiment je sais que c'est dur d'attendre, mais attendez d'aller voir le film genre ce week-end, et puis comme ça après vous écoutez la musique et vous dites « Oh c'est génial ! » Surtout qu'en plus, il y a des musiques qui sont dans la BO, qui ne sont pas dans le film. Je crois qu'il y a 4 ou 5 titres, et pas juste des instruments de Scred, juste des vrais morceaux de rap, qui ne sont pas dans le film et qu'ils ont mis dans la BO, et qui racontent un peu l'histoire, et c'est vachement cool. Mention spéciale à pas n'importe quel tune, qui est vraiment des grosses barres. Ce qui est inquiétant aussi quand tu vois le premier long-métrage d'un mec qui n'était pas habitué à faire des longs-métrages avant, c'est est-ce que la réa va tenir le coup ? Et là, Aurel a eu la bonne idée de se mettre avec Christophe Offenstein, qui lui s'y connaissait en réalisation, et on a une réalisation plutôt léchée. On a parfois des beaux plans contemplatifs, ça joue sur les grands espaces, sur la place de placer un tout petit personnage au milieu d'un grand domaine, ça joue sur la scène d'intro, sur différents types de caméras, et puis en plus ça se mêle bien, la réalisation se mêle bien avec la BO, notamment justement, je pense à la scène d'intro où Gringe est en train de faire du vélo, et Aurel est en train de nettoyer des trucs dans un hôtel, le changement de BO sont associés à un changement de réalisation, et à ce niveau-là, bah c'est pas con ! En fait, le sentiment bizarre qu'il y a avec ce film, c'est vous attendez pas à un grand long-métrage, c'est pas un long-métrage dont on va se rappeler pendant des années, clairement. Mais c'est ni plus ni moins ce qu'on nous avait promis, un film des casseurs-flotteurs, un film qui nous parle de rap, qui nous parle des jeunes qui sont paumés, et qui nous parle, bah, un peu de notre vie, et c'est cool ! On s'attend pas à plus quand on va voir ce long-métrage, et on aura pas forcément plus, à moins de bien creuser, et là on trouvera des trucs plutôt sympathiques, mais sinon, si on reste à la surface, on va passer un bon moment, et moi je demandais rien de plus. Et donc je l'ai lu, je suis content ! Là où je suis assez refait, en fait, c'est parce qu'il y a un syndrome qui est en train de m'arriver avec ce film qui est cool, c'est que quand je l'ai vu, j'ai fait « Ouah, c'est sympa ! » et plus j'y pensais, parce que je l'ai vu il y a deux semaines, en fait, en avant-première, et donc je fais la critique maintenant, vu que, bah, vous le voyez que maintenant, vous, hein, la populace, la plèbe, c'était vachement condescendant, ça ! Le bas-peuple ! Et bah pendant ces deux semaines, j'ai eu le temps de repenser au film, et étrangement, bah, j'ai envie de le revoir ! Parce que je me dis « Ouah, c'était cool ! » Et plus j'y repense, plus je trouve le film cool ! Clairement, il y a des vrais moments dramatiques, ça parle de rupture avec sa famille, ça parle de rupture avec sa copine, ou même avec certains de ses amis, et du détachement social qu'il peut y avoir par rapport à tout ça, et en même temps, bah, c'est un peu ce que les jeunes vivent au quotidien, et c'est cool ! Clairement, je m'attendais à ce que le meilleur film sur la jeunesse cette année soit un film de Larry Clark, à savoir « The Smell of Us » qui est sorti en janvier, parce que, bah, ce gars-là savait gérer tout ce qui était parler des jeunes avec Kids, avec Ken Park ou quoi que ce soit, mais en fait, le meilleur film qui parle de la jeunesse cette année, c'est « Comment c'est loin ! » Ça parle de nos rêves qui se cassent la gueule, ça parle de plein de trucs que quand on en parle aux adultes, ils nous disent « Oh, t'es con, c'est parce que t'es jeune, » et en même temps, bah, c'est ce qu'on vit au quotidien. Et puis le pari risqué aussi du film, c'était de prendre leurs potes comme acteurs. C'est-à-dire que dans le film, il y a Gringe et Aurel, mais il y a aussi Ablaï, Scred qui s'occupe de leurs potes d'habitude, Ablaï, il fait les bacs sur scène, il y a Bouteille, il y a Declos, qui sont des gars dont on a déjà entendu parler, vu qu'eux en parlent en interview, ou en parlent quand ils sont dans l'album des Gastors Flutters le premier, c'est des gens dont on a déjà entendu parler. Et les prendre comme acteurs, alors que c'est juste leurs potes, bah, c'était un peu risqué. Et au final, ça donne un côté assez naturel au long-métrage, un truc qui sonne vraiment film entre copains, et c'est agréable. Ça donne pas un effet de « Ah ouais, t'as pris ton pote, il joue mal ! » Non, on sent vraiment une vraie complicité entre les gens qui ont fait ce long-métrage. C'est ça qui se dégage du long-métrage, une vraie sincérité dans le propos et dans la manière de l'amener. D'un autre côté, de la part d'Aurel, qui a toujours été sincère, j'ai l'impression, dans toutes ses productions, faire un long-métrage sincère lui aussi, ben, voilà, il a réussi. À la limite, moi, ce qui peut me gêner, c'est peut-être les passages un peu trop fanservice. C'est-à-dire qu'il y a des morceaux qu'on a entendus dans le premier album des Casseurs Flutters qui reviennent dans le long-métrage. Et c'était un peu la peur que j'avais, en fait, parce que je m'étais dit « Merde, est-ce qu'ils vont pas juste nous prendre le premier album et l'adapter tel quel en long-métrage ? » Mais non, ils ont été plus intelligents et ont poussé le truc plus loin et de manière plus intelligente. Je dis « vachement intelligent », mais je trouve vraiment que le film est intelligent. Mais voilà, il y a deux passages en particulier. Je pense à la scène d'intro « Plus stupide que la stupidité ». Ouais, faut pas que je fasse du rap. Vraiment, faut que j'arrête tout de suite. Ben, ils reprennent cette chanson qu'on a déjà entendue et on se dit « Oh, les gars, on la connaît, c'est marrant, c'est une blague. » Et ils nous refont une scène qu'on avait dans le premier album, un titre qui s'appelle « Deux connards dans un abribus ». Ben, à un moment, ils nous font en vrai « Deux connards dans un abribus ». Avec de nouvelles paroles, c'est toujours « Deux connards dans un abribus ». Mais, ouais, c'est un peu les passages où je me dis « Ouais, c'est sympa, mais Osef, faites avancer le long métrage, faites pas juste des blagues fanservice, moi je m'en fous. » Même si je suis fan de votre boulot, j'ai envie de voir un long métrage. Et par contre, tout le reste, il y a des scènes. Moi, je pense à une scène sans trop spoiler, il y a une scène qui se passe dans une bagnole entre Aurel et son père et il y a un rap d'Aurel qui est dans ses pensées. Ce titre est incroyable. Ce titre est vraiment incroyable. Je crois que c'est un des textes les plus beaux et les plus vrais qui a jamais pondu Aurel. J'essaye de le dire sans spoiler, mais il y a un titre aussi avec Gringe qui parle de mentir et qui parle de sa meuf, etc. Et là aussi, je trouve ça vraiment fort. Et puis le single du film qui est inachevé, bah, résume tout l'ensemble et c'est vraiment trop cool. En résumé, j'ai utilisé beaucoup des termes simples et carrés, genre cool et intelligent, mais je pense que c'est ça qui peut se ressortir du film. C'est-à-dire que, ouais, quand tu regardes le film, t'as un sentiment de « Waouh, c'est cool ce que je regarde ! » Ça se prend pas la tête, et en même temps, c'est assez intelligent pour pas nous prendre pour des cons. C'est assez intelligent, en fait, pour rester un film qu'on aura envie de remater avec des potes dans un ou deux ans. Si le film nous a marqué, bien entendu, parce que, comme je le dis, c'est pas non plus un très très grand long-métrage, clairement. Mais il reste agréable et il reste un bon moment de cinéma, et vraiment, si vous avez envie d'aller voir un film ce week-end, allez voir « Comment c'est loin » d'Orelsan et Gringe, parce que, bah, ça vaut vraiment le coup. C'est un peu une sorte de feel-good movie avec des moments où t'es vraiment feel-bad. Au final, Orelsan, il a pas raté grand-chose dans sa carrière, je veux dire. Son premier album perdu d'avance, il y avait déjà des bonnes idées. Le chant des sirènes, c'est une immense tuerie. Bloqué, moi, je trouve ça très drôle, d'en déplaise à certains. L'album des casseurs était cool. Le film est cool et la BO est encore plus incroyable que le film. À la limite, il y a le titre qu'il a fait en duo avec Gennavi, qui peut être pris comme une erreur de parcours. À la limite, il y a ça. Et encore, moi, ça me fait marrer. Bref, c'était une critique pas tellement constructive de « Comment c'est loin » d'Orelsan. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker ou à la partager ou à regarder toutes les autres critiques que j'ai eues. Tiens, elles apparaissent maintenant, salut !